J'ai commencé à écrire assez tard, enfin ça ne veut pas dire grand chose, mais à 30 ans, je n'écrivais pas du tout. Et à 30 ans, j'ai commencé à écrire. C'est venu d'une façon un peu particulière parce que je voulais être acteur. Et ça ne marchait pas du tout. J'ai fait une espèce de stage. On m'a proposé de faire un stage d'acteur dans un théâtre. Il y avait beaucoup d'acteurs et donc j'ai plutôt écrit, j'ai commencé à écrire pour un petit groupe d'acteurs et ça a fonctionné. Les dialogues fonctionnaient, ça intéressait. Les textes ont été passés à la Fondation Beaumarchais. J'ai eu l'aide à l'écriture, non, Beaumarchais. Et donc j'ai arrêté de travailler. J'avais un travail à mi-temps. J'ai commencé à écrire. J'ai eu la chance d'avoir tout de suite des commandes, des demandes d'écriture de la part de metteurs en scène. Ça fait presque 20 ans maintenant que j'écris du théâtre pour les uns et les autres. Généralement, ce sont des commandes, des demandes. Non, vraiment, encore une fois, l'écriture, ce n'était vraiment pas prévu. J'ai été le premier étonné que ça prenne cette direction là, d'écrire moi-même pour la première fois des textes qui fonctionnaient. Et puis des concours de circonstances particuliers qui ont fait que j'ai été amené à écrire quasiment une vingtaine de pièces pour mettre en scène. Sinon, je pense que je n'aurais pas écrit et que je ne me vois pas non plus vraiment comme un écrivain. Parce que quand je n'ai pas de commandes ou quand je n'écris pas, ça prend des mois. Il faut vraiment qu'après, il y ait une demande ferme avec une date butoir pour que la machine se remette en marche. Et je crois que, enfin, je ne sais pas, mais je n'imagine pas écrire jusqu'au bout. C'est une chose un peu, j'ai un rapport étrange avec ça. Je ne suis pas du tout un écrivain obligé d'écrire tous les jours ou ce genre de choses. Non, j'écris une pièce. Généralement, c'est un effort qui peut être violent parce que les pièces qui sont plus ou moins faciles à écrire, qui durent deux, trois, quatre mois. Et puis après, je passe à autre chose, mais j'écris très peu en hiver, en été, j'écris quand c'est possible au printemps, en automne. Ce n'est pas ce que je fais, peut-être complètement à l'écriture. Sous-titrage Société Radio-Canada